bonjour à tous la dernière fois on s'était arrêté juste devant l'usine de pokéball où on avait dégagé la team flair et on avait galéré oh la vue est pas mal la vue est très sympa depuis là alors je me suis aventuré aventuré ici je sais pas où je vais je sais pas ce que c'est à lui ça faisait un moment que je n'avais pas vu non plus je vais pouvoir vous faire plein de petits live parce que maintenant mon disque dur fonctionne je peux faire encore deux terras de live enfin un peu moins parce que du coup j'ai déjà commencé à le remplir mais on investit dans le matos regardez j'ai investi de l'argent pour les live quand même non justement moi je dépense pour le live je dois vous donner un coup un peu le seul mais tu sais je pense que j'ai même pas les dons à activer c'est imagine il y avait quelqu'un comme squeeze qui arrive sur mon live il veut faire un don impossible nous on est bénévole tu vois là j'ai investi 60 balles pour vous quand même je verrai peut-être au prochain badge on peut encore faire évoluer d'habiby avec eux un caillou mais on continue sur la route à le lokit qui nous appelle ce cher lisant d'après les recherches du professeur platane il semblerait que le méga évolution permettent aux pokémons de libérer temporairement une extrême quantité d'énergie qu'ils convertissent pour accroître la puissance à un niveau impossible à atteindre dans le cadre d'une évolution normale tous les hommes et tous les pokémons possède-t-il une telle puissance cachée est-elle réservée à quelques élus à ton avis que peut bien vouloir dire tout cela du coup il a parlé pour pas dire grand chose j'essaie j'ai réussi à me taper la fiède qui était au milieu de la route quoi vraiment c'est pas de bol eh bah voyons mais ça c'est des vrais furie ils sont en train de tout casser derrière moi attends quoi quand j'attaque des gamins je tape fort oh je l'ai esquivé lui elle aussi non c'est pas possible on m'appelle le ninja dans le milieu j'ai trouvé comment enlever les les rollers en fait suffit que je me déplace avec la petite croix là mais non mais j'ai jamais trouvé comment faire parfait vic quoi le professeur se déplace ça faisait longtemps moi aussi quand j'avais ton âge j'ai visité beaucoup de régions rencontrer beaucoup de pokémons goûter à beaucoup de choses ouais non mais à ma route gastronomique c'est pour ça que je connais les cafés de kalos parker professeur aux excio j'étais en train d'amener astucieusement mon sujet te souviens tu du pokémon que monsieur lisandre a mentionné dans le café je vais mettre oui ah je n'en attendais pas moins de m'a protégé il s'agit d'un pokémon légendaire de kalos son nom yveltal ah il avait parlé d'yveltal d'après les annales tous ceux qui ont croisé sa route ont rapidement succombé à son immense pouvoir la seule chose qu'on en sait c'est que son apparence rappelle la lettre y on dit que ce pokémon peut aspirer l'énergie lorsqu'il atteint l'âge de mille ans et qu'il sent que sa fin est proche il aspire la force vitale de tout ce qui l'entoure prolonger son existence je suis curieux de savoir où un pokémon pareil peut bien se trouver et maintenant lorsque les pokémons légendaires de kalos perdent leur vitalité je peux pas grimper là dessus à ça sens unique maintenant les skit park à sens unique mais je suis débile visite un petit coup ça fait ouais non vrai vas-y et un moulin oh ouais c'est de toute beauté caverne gelée il faut que je repasse n'est que feu de vent maintenant avec des pokémons j'ai dire des pokémons neige et glace du goût ah oui on va devoir prendre le mammouth mamochon quelque chose te chagrine avec la caverne gelée oh 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 ça va être relou les glissants vraiment ils ont modélisé cette zone ils auraient juste pu mettre un mur tant pis ça fait du combat ça fait de l'adversité ça fait de la thune surtout c'est plus d'attaque je suis obligé de brûler des cochons mais oui et bah tiens voilà il est là pouvoir lunaire il est là enfin mais oui va bien sûr que tu apprends ton attaque à léop et que la magique ça dégage pouvoir lunaire il va être cheaté au possible ah le bon blizzarouac voilà il déborde d'énergie mais par contre si je dois les affronter j'ai plus d'attaque là c'est le vent d'hiver les voleurs de pokéball que font-ils ici je pense que c'est évident non nous capturons des pokémons nous n'allions pas à faire des confitures avec nos stocks de pokéball en particulier ce charmant spécimen de blizzarouac retient toute mon attention il regorge d'énergie d'énergie tu m'as l'air bien lent dis moi de l'argent des pokémons de l'énergie ce sont toujours ceux qui ont le qui en ont le plus qui gagnent le monde appartient aux possédants les pauvres ne font rien de leur vie à part réclamer se plaindre et réclamer encore mais imagine tu lis ça tu as 7 ans flair flair flr buste droit coude en avant deux pas de côté flair attend buste droit coude en avant deux pas de côté flair bugwing qu'est ce qu'ils disent j'ai perdu mais ce magnifique paysage en neige et réchauffe mon coeur presque autant qu'une compétition de flair voguing à je dois affronter les trois en fait elle par exemple elle a zéro flot avec ses lunettes ni c'est des jumelles c'est dégueulasse nous on arrive on est tout bien habillé le petit manteau la petite fourrure et on va lui montrer que le style compte parce qu'on va l'éclater avec style et de 1 one shot ouais vas-y envoie ce que tu veux je te détruis c'est tout mais je suis tellement déçu elle avait un pokémon mais regarde comment elle est trop chou comme ça elle sait qu'elle avait juste à lancer une pokéball sur le blizzard roi et c'était fini elle avait pas à camper devant c'est vrai peu mais qu'évolue il se fout ou parce que là refaire tout du ding 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 dans la grotte ça va deux secondes mais tu as vu le ciel mais ils font des ciels comme ça dans pokémon je crois que j'avais jamais vu ça mais du coup elle est où la route mamochon je sais pas trop quoi déjà faut qu'on trouve un centre pokémon aussitôt dit aussitôt fait et ben voilà c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu vous pouvez me retrouver comme d'habitude tous les mardi soir à 20h30 sur twitch donc ma chaîne c'est v7ke comme ma chaîne youtube les redifs de live sont sur ma chaîne youtube justement v7ke à 10h30 le samedi j'essaie de m'y tenir même si c'est un peu galère avec les cours et sur ce je vous dis à bientôt ciao